Abandonnée depuis plus de 4 ans, la ligne Kinshasa-Bandunduville de la fibre optique sectionnée est finalement réhabilitée. Le ministre de Pétain, Tico Guistin, Kibasa Maliba, procédait au lancement de cette fibre Antel ce matin, motif de satisfaction des agents et cadres de la SETP. C'est le seul titre de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'exploitation des hydrocarbures en RDC et d'autres sujets rélevants du domaine économique étaient au centre des entretiens qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce matin avec le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak. Nos confrères de la presse présidentielle étaient sur place pour le reportage. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, les nécessités d'accélérer les réformes initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Lombo, étaient au centre des discussions ce vendredi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Albert Zefak. Reçu à la mi-journée à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, ce dernier s'est dit rassuré par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement pour la population congolaise. Il indique par ailleurs que la Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement durable. Nous avons discuté des relations entre la RDC et la Banque mondiale. Une banque qui est aux côtés des gouvernements, aux côtés des pays, pour s'assurer de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons discuté de la nécessité d'accélérer les réformes que le président a initiées, accélérer et approfondir ces réformes pour s'assurer qu'on ait une croissance forte, une croissance soutenable, mais aussi une croissance qui s'accompagne par l'amélioration des conditions de vie des populations. La Banque mondiale travaille aux côtés des pays pour leur développement, pour générer la croissance, créer des emplois pour ces populations. Et nous soutenons toute activité qui peut générer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations dans le strict respect de l'environnement. Ému par ses échanges avec le garant de la nation congolaise, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, s'est montré très positif de pouvoir travailler pour la Banque mondiale en RDC. Albert Zufac est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour quatre pays d'Afrique, dont la RDC, l'Angola, les Burundis et la République démocratique de Sao Tome et Prinshipé. Face à une technologie de pointe, la RTN veut renouveler ses matériels et équipements. Pour ce faire, son directeur général par intérim, Robert Belindebunga, s'est rendu à Bruxelles, en Belgique, avec une délégation des experts dans ces domaines. Ces derniers vont faire un choix du matériel approprié, nous dit Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Une visite de travail salutaire pour la RTNC. Son directeur général intérimaire, Belindebunga, arrive à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre du vaste programme de rééquipement de la chaîne nationale, tel qu'est décidé par le gouvernement de la République. Nous sommes venus en Belgique pour prendre contact avec notre partenaire, la studiothèque. Vous savez que nous avons un ambitieux programme d'équipement de la RTNC. du point de vue de la basse fréquence et de la haute fréquence. Il fallait que nous puissions venir visiter notre partenaire, voir sa capacité, ses potentiels, n'est-ce pas, en ce qui concerne les équipements audiovisuels, comme le gouvernement le souhaite, et pour le bonheur du peuple congolaise. La société studiothèque s'est dit prête à accompagner ce média public dans le cadre de ses programmes ambitieux, celui de la modernisation des équipements de la RTNC, vieux de plus d'une décennie. La RTNC est un partenaire de longue date. Nous avons équipé le studio en 2011-2013. Nous avons accompagné la RTNC. Jusqu'à présent, ses équipements sont bien fonctionnaires. Maintenant, pour accompagner le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, et la RTNC est un grand partenaire via le ministère de la communication qui a des ambitieux programmes, projets pour pouvoir rééquiper, réhabiliter et donner des infrastructures très modernes au niveau de la RTNC. Sur place à Bruxelles, une première séance de travail a mises autour d'une même table le directeur intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, entouré du directeur des cabinets du ministre de Média, Patrick Mouyaya, et d'autres experts d'une part, et de l'autre, le représentant des studiothèques, son directeur général, Nicolas Tardieu, et d'autres membres du staff. Une visite guidée des installations des studiothèques, ainsi que des équipements acquis sur fonds propres du gouvernement de la République, est prêt à être embarqué vers Kinshasa grâce au leadership du président de la République, Félix Anton Tshiseke de Chilombo, s'en est suivi. Dans ce lot d'équipements figurent des cartes de reportage, des caméras, des faisceaux, des studios et des régimes mobile TV et radio, des matériels et des systèmes d'archivage numérique avec librairie automatisée. C'est une bonne nouvelle. La fibre optique sur l'axe Kinshasa-Bondundouville vient d'être remise en ligne. Le ministre de Pétain, Tiko Gistan Akibasa, qui n'aménage aucun effort pour cette réhabilitation, promet également de poursuivre cette installation jusqu'à Kassoumbalessa, dans le Okatanga, pour faciliter la connexion de l'Internet à la population congo. D'autres détails avec Nono Montekou-Minguele. La date du 28 juillet 2022 restera à jamais gravée dans les annales de la poste de la République démocratique du Congo, car elle marque la reprise de la ligne nationale des fibres optiques, axe Kinshasa-Bondundouville. Et c'est grâce aux efforts du ministre des Postes et Télécommunications, et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Augustin Kibasa-Maliba a dit le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté. Excellences, Messieurs les ministres, les agents de la SCPT me mandatent ce jour à vous dire merci. Un merci chaleureux, car vous ne cessez de nous prouver votre engagement à transformer une entreprise autrefois éteinte en vue d'une véritable machine de production des services pour le bien de nos concitoyens. Pour les DG de la SCPT, la ligne Kinshasa-Bondundouville de 429 km a été abandonnée depuis 4 ans pour avoir connu des sectionnements à plusieurs endroits. Avec l'avènement de la fibre optique, le ministre des tutelles a déclaré que la RDC a un défi énorme à relever en matière de télécommunications. L'État congolais est plus que décidé d'offrir le service universel, c'est-à-dire que chaque Congolais demain doit pouvoir être connecté. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, il n'y a pas de raison. Que la RDC ne puisse pas être en mesure de le faire. Et je crois que le dynamisme qui accompagne notre société de télécom, la vision du président de la République, l'engagement du gouvernement samaloukonde, ferait en sorte que demain, effectivement, nous allons pouvoir développer sérieusement ce secteur. Augustin Kiba Samaliba a rassuré les agents de la SCPT et de son accompagnement pour hisser haut l'étendard de la poste congolaise. Il faut protéger la nature pour faire face aux changements climatiques. À Kintiassa, une campagne vient d'être lancée par le ministre provincial de l'Environnement pour la protection de la ville. Campagne lancée après approbation de la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba nous dit Chimendondo. Pour préserver l'avenir de l'humanité, il est indispensable de protéger et conserver l'environnement qui est notre source de nourriture, de l'eau potable, notre source d'air et de l'oxygène. La ville de Kintiassa, par les biais du ministre provincial de l'Environnement et le Développement Durable, a lancé la campagne de sensibilisation pour la protection de notre environnement. Garage pirate, épave de véhicules et tout autre subistance susceptible de polluer l'environnement, devrait être évacuée et disparaître de la ville. La ministre provincial de l'Environnement, déjà présente sur terrain, explique l'itinérance de sa tournée à travers la capitale. Nous allons lancer la première phase qui sera à l'Oukunda, de pouvoir sensibiliser pendant une semaine et après nous passons par la coercition. Donc je pense que dès lundi, les mesures coercitives vont commencer à tomber. Donc j'en appelle à tout citoyen qui va entendre ce message et qui verra les sensibilisateurs passer. Ce n'est pas, comme on dit, une fake news. Parfois, les personnes pensent que nous faisons des actions qui ne suivront pas. J'ai d'ailleurs encore tout à l'heure réunion avec tous les procureurs de parquets qui vont d'ailleurs nous accompagner. Les parquets de Kintiassa vont être ceux que l'IGF est pour le chef de l'État. Ils vont devoir accompagner l'action du gouverneur de la ville de Kintiassa. Signalons qu'à partir de lundi 1er août 2022, la machine pour l'évacuation Kinshasa Bopeto entrera en action. La loi sur la protection et promotion de droits des personnes vivant avec handicap finalement promulguée par le président de la République, le bureau conjoint de Nations Unies vient en appui pour son accompagnement. Son directeur Abdoul Aziz et la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Éri Irène Essambo, envisagent déjà sa mise en œuvre. Betty Amanikunda nous en parle. Les Nations Unies par les billets du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme réaffirment son engagement à accompagner les gouvernements à travers le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans la mise en œuvre de la loi organique portant protection et promotion de droits de la personne avec handicap. C'est le directeur de BCN UDH, Abdoul Aziz Choué, qui l'a annoncé à la ministre Irène Essambo Diata au cours d'une entrevue. La ministre a présenté succinctement à son hôte les chronogrammes des activités liées à cette mise en œuvre. Nous avons parcouru toutes les actions qui sont en train d'être menées par son ministère pour rendre effective la mise en application, pour présenter cette loi d'application qui va nécessiter une batterie de mesures d'application sur lesquelles les négligions ont très très avancé. Et il revient aussi d'une visite à l'extérieur avec des partenaires et à rencontrer, participer au comité des personnes vivant avec handicap au niveau international. Les dépersonnalités ont aussi échangé autour du projet d'études initié par les Nations Unies UNPRPD, Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits de personnes handicapées. Il est prévu pour cette mise en œuvre la création d'un secrétariat général du Fonds national d'accessibilité et d'autonomisation de personnes vivant avec handicap et la mise en place du Conseil consultatif. De son côté, Modeste Moutinga Moutuichaye a réceptionné un lot important de matériel et équipements médicaux destinés aux vulnérables, dont offerts par une ONG américaine dans le cadre de son partenariat avec le Fonds national des promotions et services sociaux. Béatrice Chakot, Jacques Kaboba, est présent. C'est dans les soucis d'améliorer la prise en charge des vulnérables, toute catégorie confondue que Modeste Moutinga Moutuichaye, ministre des Affaires Sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a reçu et remis officiellement un lot important des matériels et équipements médicaux et orthopédiques offerts comme dons par l'ONG américaine. Projet cure dans le cadre de son partenariat avec le Fonds national des promotions et de services sociaux du centre médical de Kabinda dans la commune de Linguala, en passant par l'Institut national pour aveugles, INAV en sigle, situé à Gombe, jusqu'au centre médical Kinkole. Le ministre Moutinga Moutuichaye a remis des cannes pour aveugles, des vélos, chaises roulantes, des appareils détecteurs et réanimation, des signes vitaux des malades, à toutes ces formations médicales précitées. Cette importante dotation est le fruit de la diplomatie menée par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, auprès des partenaires américains, tels que l'explique le ministre Moutinga. Le directeur général de l'INAV et les aveugles présents à la cérémonie ont été plus que satisfaits. Le ministre Moutinga a demandé aux uns et aux autres de faire bon usage de ces matériels. Et dans le cadre de la protection et la promotion des activités de personnes vivant avec handicap, la diaspora congolaise vivant en France a partagé un repas de cœur avec les aveugles et les malvoyants congolais. Question d'entendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, en vue de les aider. Anastasie Doumbou nous en parle pour plus de détails. Et les malvoyants étaient à l'honneur à l'occasion de cette séance de partage d'un repas de cœur avec la diaspora congolaise de France qui soutient les actions à long et court terme du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, telle qu'est la matérialisation de la loi sur les droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. La structure MDDC dit non à la discrimination des aveugles et à la mondicité. Ceux personnes ont droit à la vie comme toute autre personne humaine a souligné la présidente Monde, Christine Pinda. On est une voix qui va porter vers le président de la République pour pouvoir justement expliquer leurs difficultés dans la vie quotidienne. Ce n'est pas évident, nous avons entendu le président des personnes vivant avec handicap l'exprimer. Il avait un sentiment qu'ils étaient oubliés, mais non, on ne les a pas oubliés. Les présidents de la République ainsi que la ministre chargée des personnes vivant avec handicap s'occupent bien de cette problématique. Ces femmes battantes s'engagent à soutenir le président de la République pour garantir sa victoire aux élections de 2023. Les aveugles ont lancé un cri d'alarme au gouvernement congolais pour leur accorder la subvention en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Notons que cette structure internationale encadre les femmes des œuvres dans l'entrepreneuriat et la santé en vue d'assurer l'autonomisation de la femme. Restons toujours dans ce chapitre des affaires sociales. La RDC et la Côte d'Ivoire entretiennent une coopération en matière humanitaire. Les deux pays veulent pérenniser et accentuer l'apport de chacun. C'est ce qui a été dit au cours des entretiens qu'ont eu les ministres des Affaires Sociales et Solidarité Nationale Modeste, Moutinga Moutu Chai, avec le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC. Vital Pagabita pour le reportage. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire entretiennent de relations amicales et de coopérations vieilles de plusieurs décennies. C'est en vue de les rédynamiser et entrevoir des passerelles de collaboration dans les domaines sociaux et humanitaires que M. Silas Metz, nouvellement accrédité comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, a été reçu par Modeste Moutinga Moutu Chai, ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale. Les contours de leurs échanges avec l'ambassadeur Silas. Nous avons échangé sur les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine humanitaire. Vous savez que dans ce domaine, nos pays rencontrent des difficultés. Le plus important, c'est de se tourner vers les solutions internes avant de rechercher les opportunités externes. Donc, il a été question de voir au niveau de la coopération ce qu'il y a lieu de faire. Nous envisageons cette rencontre entre les deux ministères, le ministère des Affaires Sociales de la République démocrate du Congo et le ministère des Affaires Sociales de la République de la Côte d'Ivoire pour échanger sur les opportunités et sur la nécessité de renforcer la coopération sur le plan humanitaire et sur le plan de l'affaires sociales. Une fois leurs relations réactivées, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo pourront exploiter leurs opportunités respectives selon un régime gagnant-gagnant. Pour une accession à une éducation de qualité, la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC a procédé à la présentation de résultats et de recherches sur l'indice du droit à l'éducation en RDC. D'autres précisions dans ces commentaires de Cédric. 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 Le président de la Conepte RDC, Jacques Chimbalanga, a révélé que le questionnaire de l'indice du droit à l'éducation est conçu pour suivre les progrès des indicateurs clés du droit à l'éducation dans les domaines de la gouvernance et des 4 A à savoir la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et l'adaptabilité. Le pays, par rapport à l'indice du droit à l'éducation en matière de gratuité, est passé de 47 à 57, malgré qu'il y a encore des problèmes et des zones de menaces. En termes de résultats, ces indicateurs démontrent à suffisance que l'environnement juridique national à la mise en œuvre du droit à l'éducation et à la conformité des lois nationales au cadre international du droit à l'éducation s'est améliorée jusqu'à atteindre 71%. Alors, ceci dit, les efforts de l'État à mettre en place les mécanismes pour contribuer à la réalisation du droit à l'éducation demeurent relativement faibles. Les avantages que présente la réhabilitation du pont Mambassa sur le plan sécuritaire, économique dans la province des Litoris, nous est présenté ici dans ce reportage. Le gouvernement de la chefferie de Bandaka, en territoire des Mambassas, le gouvernement militaire de l'Étourie, le lieutenant-général, le bouillant Kachamadjouni, attentif aux préoccupations de la population, s'attèle à tout mettre en œuvre pour faire venir. La commission chargée de fixer les limites entre les territoires de Mambassas, en Étourie et Ouamba, dans les Hauts-Ouélées, nous ferons appel à l'équipe de l'Institut géographique chargé des délimitations pour trouver solution contenciée entre les territoires de Mambassas et celui de Ouamba, aucune partie des territoires de Mambassas ne sera impité. Un meeting de vérité au cours desquels les habitants de Péka 51 échangent à cœur ouvert avec l'autorité provinciale pour des réponses à leurs préoccupations. La problématique de la présence des CIG chinois exploitant de l'or est aussi abordée par les chefs de l'administration militaire souciés du bien-être de ces administrés. L'administrateur du territoire, vous avez la responsabilité de suivre de très près le cahier des charges de communauté avec la présence de Chinois sur le terrain. Personne ne peut aller au-delà de cette réalité. Cette visite du gouverneur à Bafo Bango, un motif de soulagement pour les habitants de cette région. Notons que l'étape de Bafo Bango a été clôturée par la descente du gouverneur militaire sur les liés marquants. La limite entre les Turis et les Hautuils dans cette région de Bafo Bango. Et puis le travail de réhabilitation sur la route Kamitouga-Boutembo est en cours d'exécution. Les travaux avancent à pas de géant, nous dit nos confrères de la RTNT Nordkivu. Les pertes en vie humaine à la suite des manifestations anti-monuscaux du mardi 26 juillet 2022, le lieutenant général Constant Dima Kanga, gouverneur militaire de la province du Nordkivu, est arrivé ce mercredi 27 juillet à Boutembo. Compatir avec les familles éprouvées et réconforter les blessés. Nous avions suivi de près tout ce qui s'est passé ici à Boutembo. Nous avons déploré des dégâts importants en matériel et en vie humaine, que ce soit parmi notre population et que ce soit parmi les casquets bleus. Aussitôt arrivé, le général Dima est allé réconforter les blessés admis au centre hospitalier de Matanda. Ici, il a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Nous avons reçu, depuis hier, 25 blessés. Hier, c'était 8 corps, sa vie, donc 8 décès. Et le matin, on venait de nous amener un autre à provenance de l'hôpital de Kitatumba. Et là, si on était aussi de ces blessures d'hier, on venait de la cheminée à la morgue. La deuxième visite de réconfort a été réservée aux contingents de la Monusco de Boutembo, victime des attaques des maï-maï infiltrées parmi les manifestants. Lors de la réunion du comité urbain de sécurité, le gouverneur militaire a instruit les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire tous les pêcheurs en eau trouble et de les déférer devant les juridictions compétentes. Avant de poursuivre avec le journal, prenons cet élément que nous propose la réalisation. La réouverture de la route Eringeti-Kainama, à plus de 60 kilomètres au nord de la ville de Béni, est en train d'être effective. Les travaux irrelatifs vont bon train. Le constat a été fait par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, au cours de sa visite d'itinérance effectuée sur cet axe, ce samedi 30 avril 2022. Les travaux y sont exécutés par les génies militaires des FRDC, comme c'est le cas pour l'axe Mbaoukamango, visité la veille par l'autorité provinciale. La réouverture de la route Eringeti-Kainama offre des opportunités à la population locale, car 60 civils sont employés comme cantonniers aux côtés des militaires et bénéficient de leur pain quotidien grâce à ce travail. Le général de brigade de Moué Kwa-Julien, commandant des opérations et renseignements au cours des génies militaires, indique que les travaux doivent aller jusqu'à Boga, en Itourie, soit à une distance de 53 kilomètres. Son vœu est de devoir être renforcé en camion Ben pour accélérer les travaux. Oui, je souhaite qu'on me renforce surtout à Ben, si je peux encore avoir deux camions Ben. Il sait de signaler qu'après sa descente d'itinérance et de commandement, le gouverneur Constant Dima est allé à Eringeti se récayir devant les tombes des militaires qui ont perdu leur vie pour la nation. Nous venons avec vous visiter les positions des militaires, des unités, et nous ne pouvons pas rentrer sans rendre les hommages à nos héros qui dorment derrière nous. Enfin, le gouverneur a échangé avec les leaders locaux d'Oïcha, chef-lui du territoire des Bénis. Une note de satisfaction pour la population du territoire de Mouenga, le travaux d'urgence sur la RND entre Bilalombila et Mouenga Centre, la réhabilitation de ce tronçon, était assuré par l'entreprise minière ORC. Les travaux de sécurisation de l'effondrement de la chaussée au niveau des Kambounounous sur la RN2 accès routier Bouca-Vougouma au point kilométrique 90 ont pris fin le samedi 16 juillet. Prévus pour 90 jours, ces travaux ont été exécutés par l'Office des routes, dont 45 jours à la satisfaction des usagers et du bureau technique de contrôle BTC qui assurent la mission de contrôle. L'Office des routes a construit des mers de soutènement, la pose d'une buse, la construction de la glissière et autres travaux connexes. Avec les balises de protection posées sur un mur de soutènement long de 50 mètres sur 5 mètres de hauteur, les engins passent maintenant en toute sécurité, contrairement aux jours antérieurs. L'ingénieur Confiance Itana, conducteur des travaux de l'Office des routes et sur Kivou, alerte sur la dégradation très avancée de plusieurs tronçons routiers de la RN2 entre Nia-Bibwe et Minova. Il sollicite l'intervention du gouvernement pour que l'Office des routes remplisse ses missions. Les travaux anti-érosifs effectués au point kilométrique 90, 97, 98 et 101 chez les Français ont été financés par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier, FONER, dont le programme d'entretien routier PIR 2021. Le travaux de réhabilitation et de modernisation de la province se poursuit avec le gouverneur Jacques Khaboula-Katoué qui a donné ou qui a inauguré les ponts Kalouba dans la province du Okatanga. Seulement après le relancement par le gouverneur de province Jacques Khaboula-Katoué, les travaux de construction du pont Kasungami sur la rivière Kafoubou ont pris une vitesse des croisières. Le ministre provincial des infrastructures a effectué une visite d'inspection du chantier pour s'en rendre compte. Sous place, Miguel Katem Kachel a suivi les explications techniques sur le délouement des travaux. Ce sera un pont de 75 mètres de long, 10,50 mètres de large pour un train de charge de 60 tonnes par bande. Une fois achevé, le nouveau pont Kasungami reliera les quartiers d'Ombosco, Kaloué, Sélé, Kasungami. Un offre de soulagement pour les populations du coin qui ont longtemps recouru à la nage ou à la pirogue pour passer d'un quartier à un autre. On a eu l'impression que le gouverneur s'était beaucoup plus focalisé dans notre quartier. Voilà qu'il est chez nous, on est très heureux. On a cru que c'était un rêve et voilà, nous venons de nous réveiller. Que le choc de l'Etat poursuit avec sa vision. Le futur pont Kasungami est une preuve de plus de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Sampanti-Segedi-Tilombo, par le gouvernement Kiaboula, qui multiplie depuis des actions dans la périphérie de la ville de Lubumbashi et à l'intérieur de la province. Nous allons profiter de cette saison sèche pour faire ressortir les socles, la fondation, et que pendant la saison de pluie, nous pouvons faire des travaux préliminaires. Donc, demandons à la population de faire confiance au président de la République, au gouverneur des provinces ainsi que son gouvernement. Durable et moderne, tels sont les qualificatifs des infrastructures que le gouvernement Kiaboula met à la disposition de la population okatanguise. Et à Kinshasa, le pont Kizunda a été également inauguré. C'est dans la matérialisation concrète de la vision chère au chef de l'État, Félix Sampanti-Segedi-Tilombo, de booster les processus de la reconstruction du pays, vision axée sur le slogan « Le peuple est d'abord », qui est son excellence Anise Kuzunda Moutanguji, en sa double qualité de notable avis de province Kinshasa, et des présidents nationales de l'Alliance pour l'Iranisme et la démocratie AUD, a procédé à l'inauguration officielle du pont Kipuka dans la commune d'Ngaliéma, débaptisé pont Kuzunda, par nos compatriotes de cette partie de la capitale congolaise. Cette infrastructure de base, j'étais sur la rivière Bimuka, d'une longueur de 17,50 mètres, avec une largeur de 3 mètres sur une hauteur de 4 mètres d'une capacité de 20 tonnes, d'un coût financier estimé à près de 10 000 dollars américains. Les ponts Kuzunda, construits pendant deux mois en matériaux durs, aura l'avantage social de désenclaver cette partie de la commune d'Ngaliéma, en reliant les quartiers Bumba, Sangamamba, Elima et Mangengengue. Juste après cette inauguration, c'est d'une fille de la République démocratique du Congo, conduit par une marée humaine à animer à la grande place du quartier Bumba. Une matinée patriotique de l'implantation de l'AUD dans ses coins de la capitale et des sensibilisations des forces judiciauses juvéniles congolaises à s'enrôler massivement au sein de l'armée afin de combattre l'agression d'autres victimes de notre pays, en serrant la nation sous le drapeau dans la protection de l'intangibilité de nos frontières. Une socialisation a même d'être rangée derrière le président de la République, le commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, unique candidat de l'AUD au scrutin électoral de 2023. La JICA et l'INPP ont un partenariat qui compte déjà de décennies. À ce jour, un nouveau représentant résident est arrivé et qui a visité les locaux de cette institution en compagnie de son directeur général parentérim, Patrick Kekai Mbessoubi. Ils ont tous renouvelé le vœu de pérenniser le partenariat pour la formation de la main d'œuvre congolaise. Le nouveau représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, est arrivé à Kinshasa et tient à pérenniser la coopération agissante avec l'Institut national de préparation professionnelle, dont le partenariat date depuis les années 1980. Murakami Ironubu a visité les locaux de l'INPP situés sur la 11e rue Limité et s'est dit satisfait de cette bonne et franche collaboration qui se matérialise par différents projets. Reçu par le directeur général AI de l'INPP, Patrick Kekai Mbessoubi, qui a souhaité la pérennisation des acquis de cette coopération japonaise qui, jusqu'à maintenant, permet de promouvoir des ressources humaines dans des entreprises. Étant donné que la JICA est en coopération avec l'INPP, le nouveau représentant devait venir nous visiter pour se rendre compte des activités de l'INPP. Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de la coopération INPP-JICA ? Le nouveau patron de la JICA a apprécié la qualité du matériel trouvé sur place et promet d'inscrire son action dans la logique de pérenniser la coopération JICA-INPP. J'ai constaté les efforts très consacrés à la part des contreparties et congolaises de l'INPP. C'est très impressionnant de vos efforts. On aimerait bien coopérer pour pérenniser les acquis de coopération en japonais jusqu'à maintenant. Les deux parties veulent booster à travers cette coopération dans la formation d'une maire d'oeuvres qualifiées et le développement de la RDC menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des lampadaires, poteaux et autres matériels pour l'électrification de la province du Bazouélé, dont de la fondation André Kadima, réceptionnée par le gouverneur de cette province, Robert Sanzar. Eric Kabamba-Kongolo pour le reportage. Les bases du Bazouélé seront bientôt éclairées et vont dire certainement au revoir à l'obscurité. Récemment élu à la tête de cette province, le professeur Jean-Robert Sanzar vient de recevoir ces jours un lot important de lampadaires, poteaux et autres matériels d'énergie solaire de la part de la fondation André Kadima, au siège même de cette fondation. Des matériels qui permettront de réduire certains actes de vandalisme, à maintenir la propriété dans la province et aussi faciliter la circulation des véhicules une fois la nuit tombée, estiment les gouverneurs Jean-Robert Sanzar. Nous voulons remercier la fondation pour ses gestes, mais aussi spécialement le chef de l'État qui a assisté la fondation, quand nous savons que ça aura un impact majeur dans l'éclairage public dans le Bazouélé. Le gouvernement provincial qui a été investi par le chef de l'État ne ménage aucun effort pour essayer de booster un peu le développement dans cette province. Ainsi, tout don reçu est utilisé en bon escient avec la population et aussi espérer attirer d'autres personnes de bonne volonté qui pourraient aussi assister afin que nous puissions ensemble booster le développement de cette province. La fondation André Kadima n'est pas son premier don dans cette province. Le Bazouélé a déjà eu à bénéficier des machines à coudre, des lits d'accouchement et autres accessoires médicaux. Le banditisme, la violence basée sur le genre, la prostitution et autres comportements nocifs font partie des antivaleurs auxquelles sont exposées les enfants pendant ces vacances ou pendant les vacances. Pour leur protection, la ministre provinciale du genre de la province du Kassaï interpelle les parents à leur responsabilité et de veiller sur les enfants. Rodé Panda nous en parle. Je tiens à remercier les parents pour leur sens de responsabilité témoignée en sécurisant les enfants pendant les activités scolaires de l'année qui vient de s'achever. Pendant cette période de vacances, la totale responsabilité nous revient pour la sécurisation de nos enfants contre plusieurs risques, notamment les violences basées sur le genre. L'on sait tous que l'enfant a droit au divertissement, à l'éducation et à la sécurité comme c'est recommandé à l'article 13 de la loi numéro 09-01 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Je voudrais ici rappeler aux parents et aux chefs coutumiers qu'en cette période de vacances, les nuisibles dirigés contre les enfants en raison de leurs identités du genre sont devenus fréquents dans la province du Kassaï, d'où la nécessité de rester vigilants. Nous devons par conséquent sécuriser nos enfants pour les épargner contre tout antivaleur qui pourrait gâcher leur avenir, entre autres mariage forcé, mariage précoce et j'en passe. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité proposé dans ce journal des 19h. Mesdames et messieurs, avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malattendant, nous étions heureux de vous présenter ce journal qui a connu le concours redactionnel de Keren Kankolongo, Bijo Katarissi, Rodeponda, Patikwedi, réalisé sous la coordination de Joseph Oscar Mbal. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Au revoir.